Bonjour, vous êtes élève, au collège, au lycée, vous êtes étudiant, vous êtes fonctionnaire, ceci peut vous intéresser. Donc ces capsules doivent vous aider à enrichir votre vocabulaire. Donc chaque jour, je propose cinq nouveaux mots à connaître, au cas où vous ne les connaîtriez pas. Donc c'est une occasion pour enrichir son vocabulaire. Alors aujourd'hui, je propose cinq nouveaux mots. Premièrement, vous avez envieux. Alors les envieux, ce sont les jaloux, al-hasoud, al-haqoud. Donc un envieux, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas du bien à autrui. Exemple, l'envie range les envieux comme la rouille range le fer. Une très très belle comparaison. L'envie range les envieux comme la rouille range le fer. Deuxième mot, c'est écraser. Alors écraser, c'est abattre, c'est écrabouiller, c'est anéantir. En arabe, yuhattaymo. Exemple, la porte, en se refermant, lui a écrasé le doigt. Troisième mot, c'est un verbe du premier groupe, encourager. Alors encourager, c'est donner du courage, c'est stimuler, c'est réconforter. En arabe, shejjar. Exemple, je remercie mon professeur qui m'a toujours encouragé à donner le meilleur de moi-même. Troisième mot, prosaïque, c'est terre-à-terre, banal, vulgaire. En arabe, rakik. Exemple, son caractère prosaïque l'empêche de s'intégrer facilement, aisément dans le groupe. Et on termine par un adjectif, un adjectif que vous devez connaître, bien sûr. Ce mot existe en anglais et en français. Fameux, en anglais, themes. Alors ça veut dire célèbre, renommé, éminent. Mashore. Quoi qu'il soit fameux, la sécurité à la porte d'entrée lui a demandé son identité. Je répète, quoi qu'il soit fameux, la sécurité à la porte d'entrée lui a demandé son identité. Voilà pour aujourd'hui. Rencontre la prochaine fois avec une nouvelle capsule et cinq nouveaux mots. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer j'aime ou bien de commenter. Merci et à la prochaine.